Avoir des bougies chez soi contribue à notre bien-être. Malheureusement, les bougies de bonne qualité qu'on trouve dans le commerce sont parfois très chères et celles qui sont moins chères, pas très écolo-compatibles, on va dire. Je vais vous montrer comment faire vos bougies naturelles vous-même. Tout d'abord, que ce soit dit une bonne fois pour toutes, aucune bougie n'est bonne pour la santé. Quoi qu'il arrive qu'elle soit faite avec des produits naturels, la combustion va dégager du benzène qui est nocif pour nos traires et nos voies respiratoires. Mais elle nous réconforte tellement bien nos petites bougies. Alors c'est comme tout, à consommer avec modération. Alors pour faire des bougies, vous avez besoin d'un pot, de cire, d'une mèche et de quatre pics en bois ou cure-dents que vous allez entrelacer, je vais vous montrer. Si vous voulez obtenir des bougies parfumées, vous rajoutez de la fragrance ou de l'huile essentielle. Il y a pas mal de règles à respecter dans ce domaine. Démonstration ! Faites chauffer au bain-marie de la cire de soja ou cire d'abeille. Une fois qu'elle est fondue, sortez la cire du feu et ajoutez la fragrance ou l'huile essentielle de votre choix. Attention, la fragrance ou l'huile essentielle ne doit pas dépasser 5% de la totalité de la recette. Par exemple, si vous mettez 100 g de cire d'abeille, vous avez le droit de mettre 5 g ou 5 ml de fragrance ou d'huile essentielle. Point très important pour les bougies parfumées, il faut savoir le point éclair de chaque fragrance ou chaque huile essentielle que vous voulez utiliser. Ce point éclair doit être supérieur à 65 degrés, sinon toute la surface de la bougie va s'enflammer. Pour trouver le point éclair des huiles essentielles ou des fragrances, il vous suffit de regarder sur internet et vous trouverez toutes les caractéristiques du produit. Trampez légèrement la partie métallique de votre mèche dans la cire et collez-la au fond du pot de la bougie. Puis pour maintenir la mèche droite, formez un croisement entre les pics en bois ou les cure-dents, comme ceci, et versez la cire fondue dans le pot. Attendez qu'elle refroidisse et coupez la mèche. Alors personnellement, je préfère utiliser des fragrances plutôt que des huiles essentielles dans mes bougies. Pourquoi ? Parce que déjà c'est moins cher et les fragrances sont moins voraces en matière première. Alors pour vous rendre compte, pour produire 1 kg d'huile essentielle de rose par exemple, il va vous falloir 6 tonnes de pétales de rose. Voilà, vous savez tout ! Profitez bien de vos bougies. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans son salon. Salut ! Sous-titrage ST' 501